Aujourd'hui je vous retrouve pour mon gros update lecture du printemps où je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus pendant cette saison où vous reparler de certains, puisqu'il y en a beaucoup que j'ai déjà mentionné Je reprends le même format que j'ai fait pour mon update lecture de l'hiver dernier où je vous avais également présenté tous les livres que j'avais lus en repassant très brièvement sur ceux que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos ou dans des vlogs parce que très égoïstement je trouve ça super pratique d'avoir une grosse vidéo où je recense vraiment toutes mes lectures de la saison Voilà, ça m'aide après si j'ai besoin de savoir... Enfin bref, ça m'aide Mais comme je vous disais, pour que la vidéo ne soit ni trop longue, ni trop chiante et répétitive je ne vais passer que très rapidement sur les livres que je vous ai déjà présentés et en barre de description je vous mettrai les vidéos dans lesquelles vous pouvez retrouver des avis beaucoup plus détaillés On va y aller tout de suite parce que j'ai 20 livres à vous présenter Depuis cet hiver je lis énormément Genre j'ai déjà lu presque une quarantaine de bouquins cette année alors qu'on n'est qu'à la moitié de l'année C'est beaucoup beaucoup pour moi Je ne sais pas ce qui se passe mais je suis hyper stimulée par la lecture depuis quelques mois par le fait de lire, par les bouquins que je lis J'ai toujours adoré ça mais c'est vrai que là je suis dans une... Waouh, genre j'adore J'ai entamé le printemps avec la lecture de True Beauty de Yangi True Beauty quoi, la meuf ne fait aucun effort de prononciation Un petit webcomic coréen qui a été publié au format papier chez Kabux Une lecture très légère C'était exactement ce dont j'avais besoin en ce début de mois de mars Oui d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais mes lectures depuis le début de l'année sont vraiment très 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 orientées SFFF, imaginaires ou bien graphiques mais plutôt légers qui me font m'évader J'ai éprouvé un immense besoin de m'évader de la réalité et c'est pour ça que mes lectures sont plutôt légères et que vous n'avez pas retrouvé de sujets très très durs, très très forcément engagés Voilà, c'est un peu le mood du moment Et donc True Beauty c'était une lecture hyper légère J'ai adoré les dessins J'ai trouvé ça juste hyper sympa à lire en fait Ma première déception de l'année il me semble c'est Les Miracles du Bazar d'Amiya que je n'ai pas trop aimé parce que je m'attendais à quelque chose de totalement différent Je ne sais pas, je m'imaginais un truc SF à moitié thriller où il allait se passer plein de trucs de fou et finalement c'était une petite tranche de vie japonaise avec un côté, on va dire, réalisme magique Je n'appellerais pas ça de la SF Ce n'est pas du tout un mauvais livre et c'est un livre qui appuie à beaucoup beaucoup de gens mais vu que je m'attendais à quelque chose de diamétralement opposé et bien je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçue En revanche, ensuite j'ai enchaîné avec de l'action du divertissement et du bon page-turner en lisant Astre Vise, la suite de Skyward de Brandon Sanderson Que dire ? C'était un super moment de lecture C'était très différent du premier tome J'ai beaucoup aimé la tournure que les événements ont pris J'ai très très hâte d'avoir la suite parce que j'aime beaucoup cette saga qui me réconforte en fait et qui me fait m'évader pour le coup Toujours en graphique super léger un peu mimi et un peu rigolo J'ai continué Tokyo Talareva Girls avec le tome 6 Le tome 7 est sorti il y a quelques semaines à peine et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout J'ai très hâte de continuer les aventures de mes girls célibataires préférées qui essaient de trouver l'amour dans un Tokyo où tous les bons gars sont déjà pris ou presque Même si perso mon rêve ce serait de les voir vivre toutes les trois en coloc sans aucun mec et je pense que ce serait beaucoup mieux comme ça Mais bon elle cherche l'amour et j'espère qu'elles vont le trouver pour elle Le premier volume d'un manga qui est paru cette année si je ne dis pas de bêtises le livre des sorcières de Ebishi Maki D'ailleurs je crois que je ne dis pas du tout le nom des auteurs et des autrices depuis tout à l'heure Bon bref comme je vous le disais j'en ai déjà parlé je vous mettrai le lien avec plus d'infos Chouette manga qui parle de chasse aux sorcières dans les années 1500 1600 il me semble on va suivre un jeune médecin qui est appelé dans un village pour résoudre une espèce de mystère apparemment ils auraient vu un loup-garou et une jeune fille auraient été mordues un loup-garou ou un loup ? Non un loup-garou C'était sympa j'ai bien aimé il faudrait que je lise la suite il est en 3 volumes donc ça va se lire plutôt vite Une autre déception avec Galante de Vichwab malheureusement Galante qui a beaucoup beaucoup plu j'ai l'impression en tout cas sur le booktube francophone c'est vrai que par exemple sur internet j'ai vu des avis beaucoup plus mitigés et beaucoup plus semblables au mien Galante j'ai trouvé que ça cassait pas 3 pattes à un canard pour être honnête on est encore sur des histoires de fantômes de revenants de monde des morts et de monde des vivants bon j'ai envie de dire Vichwab elle écrit ce qu'elle veut mais on a déjà Cassidy Blake je trouvais que les thèmes étaient quand même vachement rapprochés et comme je vous le disais franchement histoire pas incroyable je trouve même pour de la jeunesse après franchement non c'est horrible parce que je dis on dirait que j'ai détesté le bouquin ça se laissait lire c'était sympathique j'ai beaucoup aimé l'ambiance mais ouais ça manquait d'enjeux pour moi j'ai trouvé le style limite horripilant par moment je sais pas il y a un truc avec la littérature jeunesse et young adult avec plein de répétitions des phrases très courtes et qui se répètent et ça m'agace au plus haut point ouais vraiment j'ai pas trouvé que c'était une franche réussite mais bon ce n'est que mon avis et je continuerai avec plaisir de lire Vichwab je pense que là pour moi c'était juste pas ma tasse de thé une grande BD qui fait la taille de mon corps les dames de Kimoto de Cyril Bonin c'est d'après le roman de Sawako Ariyoshi il me semble que je l'avais pas précisé quand j'en ai parlé une très très chouette BD sur trois générations de femmes japonaises qui sont de la même famille et dont on suit l'évolution de la première à la troisième génération avec ce Japon et ce monde qui change avec des guerres qui passent par là avec une révolution industrielle avec plein de changements et plein de bouleversements et c'était très intéressant c'était très chouette les dessins étaient magnifiques j'ai vraiment bien aimé cette BD une super suite de saga que j'avais commencé en fin d'année dernière avec Les épreuves de Collie le deuxième tome de la saga Rempart de MR Carré je ne vous en dis pas grand chose puisque c'est un deuxième tome j'avais bien aimé le premier je trouvais qu'il mettait du temps à se mettre en place et la fin était très genre wow ça ouvrait tout un pan de l'histoire c'était quelque chose que j'attendais depuis presque le début du roman et ce deuxième tome ne m'a pas du tout déçu il est assez différent tout en restant dans la continuité du premier bien sûr et tout en restant très très cohérent mais je trouve que c'est une saga très intelligente plutôt originale c'est un post-apo qui est très très bien fait et franchement je n'ai qu'une hâte c'est de lire la suite putain et je m'en sors bien semiosis de Sue Burke de la SF encore une fois aucun effort Sue Burke Sue Burke de la SF que j'avais envie de lire depuis que ce roman était paru chez Alvin Michel Imaginaire en grand format c'était une bonne lecture pareil je m'attendais à quelque chose d'assez différent mais en même temps l'autrice a pris un parti et elle est restée à fond dans son truc et ça en fait une oeuvre que je trouve très très cohérente dans ce qu'elle a voulu faire c'est vrai que j'ai été un peu désarçonnée parce qu'on a un prisme très très large en fait on suit des terriens et des terriennes qui sont allées vivre sur une autre planète qui n'était habité par aucune forme de vie intelligente à leur connaissance dans le but de bâtir une civilisation meilleure ils voulaient laisser derrière eux les intolérances les injustices les inégalités enfin bref une civilisation meilleure et en fait on suit ces terriens qui se sont expatriés sur des générations et des générations et et c'est vrai que du coup c'était un prisme très très large et j'avais envie d'un peu plus de je sais pas d'état d'âme d'introspection de fougue en fait je le disais aussi déjà dans la vidéo où je parlais de ces deux livres dans le livre de Collie on était vraiment dans la tête de notre personnage principal qui ressent énormément d'émotions très très fortes qui est quelqu'un de très sensible de très expressif en tout cas comme on est dans sa tête on sait tout ce qu'il ressent et ensuite j'étais passée à ce musis où on avait ce prisme beaucoup plus beaucoup plus large encore une fois et beaucoup plus pragmatique et un peu plus historique qui est sociologique et du coup je pense que je suis passée d'un livre où j'ai ressenti tellement d'émotions à quelque chose d'un petit peu plus factuel et bah c'est vrai que nos lectures peuvent s'entre-influencer et c'était une bonne lecture mais c'était pas le coup de coeur auquel je m'étais attendue ah on arrive au bouquin dont je ne vous ai pas parlé j'ai lu l'invention de Morel de Adolfo Bioi-Cassares qui est ce tout petit roman argentin qui est paru en 1940 j'avais pas tilté parce qu'en fait à l'intérieur il y a écrit Robert Laffont 1973 pour la traduction française mais il y avait pas écrit la date de parution originale et je pensais que ça datait des années 70 et en fait ça date de 1940 et c'était un court récit très intéressant du coup quand j'ai appris que c'était sorti en 1940 j'étais assez soufflée parce que là pour le coup on est quand même sur de l'ASF que j'ai trouvé très innovante pour son temps malgré le fait que ce livre fait à peine 115 pages j'ai trouvé qu'il a été très très riche en termes d'atmosphère et en termes d'ambiance on a un narrateur qui est exilé sur une île sur laquelle au premier abord il n'y avait absolument personne il se cache de la police on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ce qu'il a fait mais il voulait être tranquille sur cette île apparemment inhabitée et puis du jour au lendemain il s'aperçoit qu'en fait il y a des gens il y a des gens il y a des espèces de vacanciers qui sont tous là dans une maison et on ne sait pas trop ce qu'ils font là on ne sait pas trop c'est très bizarre c'est très très bizarre et du coup lui il veut se cacher de ces gens là parce que s'il le découvre potentiellement il va se retrouver dans la merde et à partir de là on ne sait pas vraiment ce qui est réel ou ne l'est pas on ne sait pas si notre narrateur est fiable ou pas j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et comme je vous disais l'atmosphère m'a plutôt marqué ensuite j'ai lu Magica que m'a offert Cornelius comme l'invention de Morel d'ailleurs Magica c'est un petit manga trop beau regardez-moi ça il est vraiment magnifique avec des dessins incroyables aussi des couleurs pastelles je ne savais pas du tout mais c'est trois petites histoires qui n'ont pas d'autre rapport les unes avec les autres que ce ce petit magicien là qui apparaît dans chacune d'entre elles il me semble ces histoires ne m'ont pas plus marqué que ça je ne les ai pas trouvées révolutionnaires il y en avait qui étaient un petit peu émouvantes mais je les ai trouvées pas forcément marquantes un petit peu oubliables en revanche les dessins étaient très 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 beau peut-être pour un public un peu plus jeune je vous montre les deux derniers graphiques que j'ai lu pendant ce printemps et ensuite on passera au dernier roman j'ai lu le premier volume de Yawara de Naoki Urasawa que j'avais découvert avec le premier tome de Monster j'ai beaucoup aimé ce manga qui là est beaucoup plus léger c'est une comédie dans laquelle on suit Yawara cette jeune fille qui est lycéenne et qui est aussi et surtout une prodige du judo parce qu'elle a été entraînée par son grand-père qui est un ancien judoka multiplement médaillé qui a fait les jeux olympiques et tout et qui a pris sa retraite et qui a décidé d'entraîner sa petite fille pour en faire la plus grande judoka du Japon et en fait il l'entraîne vraiment sans relâche et elle n'a pas vraiment son mot à dire alors qu'elle donc elle est très très forte elle est très douée très talentueuse c'est à dire en même temps elle a travaillé très 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 dur toute sa vie mais elle s'en fout en fait du judo en tout cas elle ne veut pas le pratiquer à un niveau professionnel elle n'a pas envie de faire des compétitions ça donne lieu à des situations assez drôles et cocasses bref c'était un très chouette premier tome il me semble qu'il y en a beaucoup j'ai beaucoup aimé j'adore les dessins de Naoki Urasawa et je ne sais pas j'aime bien la petite patte qu'il a je vais continuer cette série avec grand plaisir et ensuite dans un tout autre registre j'ai lu le premier volume de Adabana de Non j'imagine que c'est comme ça qu'on prononce c'est le premier volume d'un thriller qui sera en 3 tomes et il y a bien écrit derrière que c'est pour public alerti et je confirme c'est déjà le pitch est un petit peu glauque puisque c'est l'histoire du meurtre d'une jeune lycéenne qui est très vite revendiquée par cette jeune lycéenne si qui était sa meilleure amie et donc elle fait ses aveux à la police en disant que voilà c'est elle qui a tué cette jeune fille sa meilleure amie et elle explique ce qui s'est passé dans les détails on comprend qu'un secret lié les deux amis mais on ne sait pas on ne sait pas pourquoi elle a fait ça réellement il y a beaucoup de zones d'ombre beaucoup de de flou beaucoup de doutes autour de ses aveux qui paraissent pas tant que ça tenir debout c'était glaçant et extrêmement dérangeant gros 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 trigger il y a une scène de viol qui est un peu graphique et qui m'a choquée donc sachez-le avant de vous embarquer là-dedans c'était vraiment une expérience de lecture un peu bizarre mais j'ai beaucoup aimé j'ai très hâte de savoir comment ça va se terminer parce que c'est c'est curieux tout ça ensuite je me suis lancée dans les herbes sauvages récits d'un cuisinier de Nakaigashi Isao vous savez c'est la collection le banquet de chez Piqué chez qui j'avais lu l'année dernière l'eau d'au chou sautée pendant le Pumpkin Autumn Challenge et donc encore une fois on parle de de nourriture et de gastronomie japonaise et là c'est vraiment j'avais pas capté que c'était pas un roman c'est vraiment les récits du chef Nakaigashi Isao qui a un restaurant doublement étoilé au guide Michelin à Kyoto et il nous partage ses réflexions sur sa vision de la cuisine et sa vision de la nature puisqu'il a une cuisine qui est très 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 proche de la nature puisque c'est un vieux monsieur maintenant qui a grandi et dont la famille vient des montagnes de la région de Tokyo de Kyoto pardon et qui avait des parents qui tenaient une auberge sa mère cuisinait dans cette auberge et c'était des gens très modestes qui mangeaient qui cuisinaient donc ce que la nature avait à leur offrir c'était une époque où l'industrialisation n'existait quasiment pas du moins pas dans leur région puisqu'ils étaient assez reculés assez éloignés de tout et en fait c'était tout bonnement des chasseurs cueilleurs des pêcheurs et ils vivaient très simplement au plus proche de la nature et puis en grandissant et même en ouvrant ensuite son propre restaurant à Kyoto donc en ville il a gardé cette philosophie et cette façon de cuisiner et il nous partage ses pensées ses anecdotes sur sa vie sur son expérience en tant que chef il se questionne aussi beaucoup sur nos sociétés qui changent et nos façons de consommer à peu près absolument tout et pas que la cuisine qui change c'était assez intéressant cette plongée dans la cuisine plutôt je vais pas dire traditionnelle parce que ça veut tout et rien dire mais son type de cuisine et ses réflexions et sa cuisine très proche de la nature mais si aucun de ces sujets ne vous intéresse je pense que vous allez un petit peu vous ennuyer parce que c'est quand même très explicatif contemplatif et voilà faut adhérer et puis on va finir avec du 100% imaginaire puisque j'ai continué ma lecture du sorceleur d'André Zapowski j'étais très contente de retrouver cet univers parce que j'ai adoré la saison 2 du sorceleur et comme je vous l'ai déjà dit je lis ses livres avec le prisme d'une personne qui a vu la série d'abord et qui n'a pas joué aux jeux vidéo j'ai grandi avec les jeux vidéo dans mon paysage mais je n'y ai pas vraiment joué pour être honnête avec vous je pense que je n'apprécierais pas autant les bouquins si j'avais pas adoré la série comme je l'ai adoré depuis la première saison parce que mine de rien je trouve que c'est assez excusez moi je crois qu'il y avait une tornade qui est arrivée là il y avait des nuages sont bizarres en fait je trouve qu'on est vraiment jeté dans l'univers et personnellement si j'avais pas vu la série je pense pas que je comprendrais parce qu'il y a tellement de personnages différents de royaumes d'endroits différents qui se battent pour différents trucs que c'est assez difficile à suivre et quelque chose qui ne m'avait pas du tout marqué dans les deux premiers volumes qui sont des recueils de nouvelles je pense que j'y aurais fait attention donc à mon avis c'est propre à ce troisième tome où vraiment la trame de base commence il n'y a que des dialogues vraiment 90% de ce bouquin c'était des dialogues et c'est comme ça que se fait tout le storytelling et toute la narration se fait via des dialogues et vraiment des dialogues qui par moment je me dis tu peux passer trois pages parce qu'il y a des moments où Siri elle s'entraîne à Ker Morhen et vraiment les dialogues c'est genre plus fort plus vite aïe mais j'ai mal enfin genre des onomatopées limite et des pages et des pages de dialogue il faut adhérer personnellement c'est pas ce que je préfère mais comme je vous dis vu que je suis déjà attachée à l'univers et au personnage ben je le tolère beaucoup mieux que si c'était pas le cas je pense ensuite oh la la nouveau printemps franchement c'est méchant mais l'inutilité en fait de ce tome on en parle ou pas je vais peut-être me faire haïr mais je trouve que cette préquelle n'a vraiment rien apporté à l'histoire j'ai trouvé que c'était d'une lenteur mais pire que tous les autres tomes que j'ai déjà lu parce qu'au moins dans les autres tomes on avait tellement de personnages que je trouvais bien mon bonheur quelque part mais là on suit Moiraine surtout qui était à la tour blanche dans sa jeunesse et qui fait sa formation avec sa meilleure amie Siouane Sanche qu'on connait bien moi ce que je pensais c'est que nouveau printemps ça allait être la rencontre entre Moiraine et Lan et le début peut-être de cette quête du du taveraine on suit pratiquement que Moiraine à la tour blanche et je pense qu'elle rencontre Lan genre ici donc très peu d'interaction entre ces deux personnages alors que j'avais vraiment très envie de voir comment ils avaient développé leur relation leur lien enfin ça m'intéressait énormément et au final on était presque tout le temps à la tour blanche et je me suis profondément ennuyée je vais pas vous mentir j'ai eu pas mal de mal à le terminer ce tome encore une fois franchement je regrette que la caractérisation des personnages ce soit pas ça du tout quoi Moiraine et Siwan dans leur jeunesse là telles qu'on les a vues dans Nouveau Printemps pour moi ça pourrait être Ninéve ça pourrait être Elaine ça pourrait être Egwene elles se ressemblent toutes elles sont interchangeables pour moi clairement déçue c'était vraiment pas mon tome préféré voilà c'est tout ce que j'ai à dire et ensuite comme beaucoup d'entre nous il me semble j'ai entamé une nouvelle saga en la personne de Blackwater donc Cornelius m'avait offert le premier tome quand j'étais allée le voir à Lille fin avril et depuis je les ai tous dévorés au fur et à mesure qu'ils sont sortis regardez-moi ces beautés oh je vais me frapper avec ils sont incroyables donc j'ai lu les 5 premiers le dernier sort dans quelques dans un petit peu plus d'une semaine je l'ai précommandé sur le site de la maison d'édition pour tout vous dire parce que je what qu'est-ce qu'il s'est passé je n'avais pas remarqué bon bah je vais les poser parce que j'ai peur de leur faire du mal non bah je vais prendre le 1 je disais quoi ? oui que j'ai précommandé le dernier tome parce que je ne sais pas si c'est un espoir naïf ou un espoir valable j'ai l'espoir de le recevoir peut-être un petit peu avant le jour de la sortie je croise des doigts parce que en fait je n'ai pas envie d'attendre une semaine pour le lire moi je veux je veux l'avoir en avant première je ne sais pas si je le recevrai plutôt en l'ayant précommandé mais bon je me suis dit allez on va tenter on verra bien Blackwater de Michael McDowell je vais peut-être vous faire une vidéo complète sur cette saga donc je ne vais pas trop vous bassiner avec et de toute façon en plus je ne peux pas vous parler de la saga dans son ensemble parce que je ne veux spoiler personne mais vous imaginez pas à quel point je prends mon pied avec ce feuilleton de l'été littéralement qui nous régale là depuis plusieurs semaines merci Cornelius de m'avoir forcé la main vraiment parce que je ne pense pas que je les aurais acheté tout de suite je me régale je me régale parce que Blackwater je trouve que c'est une oeuvre vraiment unique dans laquelle Michael McDowell a su vraiment créer un univers plus vrai que nature parce qu'on suit une grande famille la famille des casquies qui habitent à Perdido dans l'Alabama l'histoire commence au début des années 20 c'est une famille riche qui possède une scierie et donc ils font tout leur business avec du bois et c'est dingue parce que cette famille on la suit sur désolé mais je ne peux pas m'empêcher de regarder le retour de caméra et de le faire briller de mille feux cette famille on la suit sur des années et des années sur plusieurs générations non content de nous décrire la vie et l'évolution d'un ou deux personnages il nous décrit une famille dans son entièreté dans sa globalité et je trouve que c'est du génie de réussir à faire quelque chose de si court qui se passe sur un si gros nombre d'années et de maîtriser un rythme qui est parfait je trouve c'est à dire qu'on n'a pas d'énormes pavés où il ne se passe rien pendant des années et où on s'ennuie et en même temps il arrive à nous faire avancer le temps le cours de cette longue vie assez rapidement sans que ça paraisse précipiter je trouve ça assez incroyable honnêtement de maîtriser son rythme à ce point je trouve que le style est très 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 agréable à lire on a du beau vocabulaire c'est assez riche et en même temps c'est très très simple à lire on est à la croisée des chemins entre une saga familiale et en même temps et bien on a cette dimension complètement fantastique et complètement surréaliste et cette pointe d'horreur et je pense que c'est vraiment un type de fantastique horrifique qui peut plaire au plus grand nombre parce que si vous êtes des petites flippettes un peu comme moi que vous aimez pas lire des trucs qui font extrêmement peur ou qui sont extrêmement gores encore que il y a quand même du bon gore là dedans mais en fait je sais pas parfois c'est tellement grotesque que ça fait presque rire moi il y a vraiment des scènes atroces où j'éclatais de rire parce que tu dis mais c'est pas possible quoi mais bref c'est de l'horreur assez légère finalement en tout cas qui intervient par petites touches je trouve que c'est vraiment une oeuvre qui peut plaire à plein 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 de gens peu importe vos genres de prédilection vous l'aurez compris j'adore j'adore cette saga j'ai hâte de la terminer j'espère vraiment que je vais pas être déçue par la fin parce que j'en attends j'en attends beaucoup le travail éditorial est absolument magnifique c'est génial d'avoir repris cette volonté de l'auteur qui était de faire paraître ses livres comme un feuilleton c'est génial d'avoir respecté sa volonté d'en faire des livres de poche uniquement pour que ce soit financièrement le plus accessible possible c'est vraiment très chouette j'adore l'histoire j'adore l'ambiance qui qui est très très prenante cette atmosphère qui est très caractéristique de cette oeuvre et puis les personnages sont fous enfin c'est vraiment génial c'est donc la fin de cet update lecture j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie moi je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur Patreon ces derniers jours je vous dis à très bientôt bye à bientôt Sous-titrage ST' 501